Salut, toujours avec l'activité 3, le génotype, nous passons à la dernière partie qui est la technique de Jeffrey. Dans cette troisième partie, nous allons voir comment reconnaître l'identité biologique ou bien l'empreinte génétique d'une personne. Et ceci est réalisable par une technique nommée technique de Jeffrey. En fait, quels sont les objectifs de cette technique ? Elle est utilisée pour déterminer la paternité d'un enfant, si on doute qui est le père, le test d'ADN qu'on fait, c'est en fait par cette technique. Pour détecter des mutations génétiques, pour trouver un criminel, aussi le test d'ADN qu'on fait, et pour déterminer l'identité des corps morts. Comme vous voyez là dans la figure, chaque bande présente chez un individu doit l'être également, soit chez sa mère, soit chez son père. Et là, lorsque je parle d'un test de paternité d'un enfant. Donc là, M c'est pour mother, c'est pour la mère, C c'est pour child, c'est pour l'enfant, F c'est pour father, c'est pour le père. Et là, vous savez que lorsque je fais le test de paternité, je ne suis pas sûre qui est le père. Donc j'ai F1, F2, c'est peut-être 3, 4, etc. Et celui avec qui l'enfant aurait le plus de bandes en commun, le plus de fragments d'ADN en commun, sera le père de cet enfant. Alors chaque individu possède sa propre empreinte génétique, sauf les vrais jumeaux. Ils ont la même empreinte génétique, puisqu'ils sont issus de la même cellule, du même noyau. Donc l'ADN présent doit être obligatoirement identique, c'est le même. Ils ont donc la même empreinte génétique. Et faites bien attention, lorsque je dis empreinte génétique, elle est bien différente de l'empreinte digitale que vous voyez là. L'empreinte digitale n'est pas la même, même chez les vrais jumeaux. Pourquoi ? Parce que celle-ci, elle est influencée par les facteurs de l'environnement. Elle change avec le contact. Par exemple, une femme qui utilise beaucoup le javel, elle aura une partie de cette empreinte digitale effacée. Elle ne sera pas la même ni avec l'âge, ni avec les expériences de vie, avec ce qu'on touche avec nos mains. Ça peut changer notre empreinte digitale. Bien que notre empreinte génétique, ça veut dire les gènes présents, les allèles présents dans le noyau de nos cellules, n'a pas changé. Donc, génotype ne veut pas signifier directement phénotype. Génotype n'est pas égal phénotype. Génotype plus environnement égale phénotype. Donc, toujours le phénotype, il provient du génotype plus les facteurs environnementaux. Et là, je parle d'épigénétique, si vous aimeriez faire une petite recherche à propos de ce terme. Pour la technique de Jeffrey, je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous résumer toutes les étapes. Ensuite, nous passons à énumérer ces étapes. Vous allez voir une vidéo maintenant, qui est en fait une simulation de la technique de Jeffrey au laboratoire. Cette technique, en fait, elle comporte plusieurs techniques d'analyse de l'ADN qui sont utilisées au laboratoire de biologie moléculaire. Nous commençons par deux tubes qui contiennent deux échantillons d'ADN, tube 1 et tube 2. On va introduire à l'aide de micro-pipettes utilisées au laboratoire de biologie. Nous allons introduire des enzymes de restriction. Donc, l'introduction d'enzymes de restriction dans les tubes 1 et 2. Chaque tube reçoit une enzyme de restriction différente. Alors, les coupures au niveau de l'ADN ne vont pas être les mêmes. Les bandes d'ADN obtenues n'ont pas la même longueur, la même taille. Donc, voilà l'ADN qui se fragmente par les enzymes, bien sûr. Il y a ajout ensuite d'un colorant qui est le bleu de bromophénol. Ça peut être un autre. Servant à visualiser l'avancement de la migration électrophérétique. Et vous allez la voir tout de suite après. C'est quoi cette migration ? Tout ce que je veux que vous sachiez là, c'est que le liquide transparent n'est pas visible sur cette technique d'électrophorese. Alors, j'ai besoin de le colorier. On prélève les échantillons. Et voici le nouveau dispositif. C'est l'électrophorese sur gel. Que contient ce dispositif ? Le voilà. Donc, il contient une solution dans laquelle va baigner un gel. Dans ce gel, il y a des puits, comme des petits trous que je nomme puits. Et il est relié de part et d'autre à deux électrodes. L'une, c'est le pôle négatif. Et l'autre, c'est le pôle positif. Les puits sont toujours du côté du pôle négatif. Donc, je vais déposer l'échantillon contenant l'ADN coupé dans ces puits. Et voilà, là je dépose le tube 1, là le tube 2. Et là, l'ADN de référence. Comme toute autre technique, j'ai besoin d'un contrôle, d'une référence. Donc là, les bandes que je vais observer plus tard vont être ma référence, avec lesquelles je vais comparer l'ADN du tube 2 et l'ADN du tube 1. Voilà donc, je dépose les échantillons dans chacun des puits. Avec l'ADN de référence. Et je fais fonctionner, voilà, power on à 90 millivolts. Je fais fonctionner ce dispositif, cette électrophorese. Alors, les bandes, les solutions qui étaient là dans les puits vont migrer du pôle négatif vers le pôle positif. Vous voyez donc le liquide en mauve. Que contient cette solution ? Les fragments d'ADN migrent d'autant plus vite vers l'anode qu'ils sont de petite taille. Voilà les ADN coupés à différentes tailles. Donc, les bandes les plus petites vont migrer plus rapidement. Et lorsque j'observe qu'il y a des bandes en bas et des bandes en haut, je vais savoir que les bandes du haut ont une taille plus grande que celles qui sont en bas. Ce sont des molécules qui sont plus grosses. Voilà donc la migration qui se fait dans le gel. Ce que vous observez là en mauve, c'est le liquide qui passe. C'est plutôt l'eau. OK ? Ce n'est pas les bandes d'ADN. Vous allez voir juste maintenant les bandes. Lorsque j'enlève à la fin de la migration, lorsque j'observe les bandes mauves qui arrivent jusqu'à la fin du gel, j'arrête la migration et j'enlève le gel. L'ADN est alors coloré à l'aide du bromure d'étidium. C'est un agent intercalant mutagène. La coloration rougeâtre, comme vous l'observez là, presque rose, est révélée grâce aux UV. Donc, je place le gel d'agarose sous lampe UV. Sous lampe UV, je vais pouvoir, puisque j'ai coloré l'ADN, je pourrai voir les bandes. Donc, vous voyez, la migration a eu lieu à différents niveaux. Je les compare, bien sûr, ces niveaux avec l'ADN de référence. À savoir que là, dans ce puits, j'ai en fait mis les deux enzymes de restriction que j'ai mis dans le tube 1 avec le tube 2. Donc, ce sont les deux enzymes placés ensemble. C'est pourquoi j'ai eu plusieurs fragments. Par contre, pour les tubes 1 et 2, le nombre de fragments d'ADN est moins. Ils sont moins nombreux parce qu'il n'y a qu'une seule enzyme qui est en train de couper. Alors, chaque bande contient des millions de fragments de la même taille. L'enzyme qui a coupé l'ADN, en fait, ce n'est pas une seule molécule présente. Ce sont des millions de molécules, mais qui sont coupées toujours au même endroit. Donc, j'obtiens la même taille. Et maintenant, je vais remettre le gel d'agarose dans une solution basique. Donc, je vais dénaturer des brins d'ADN, qui sont double brins, en monobrins, en simple brin, par un traitement alcalin, c'est-à-dire basique. Dans quel but ? Voilà donc les deux brins qui se séparent. Je vais couper l'hélison hydrogène entre elles. Donc, dans une solution saline, je place le gel. Ensuite, je place une membrane de nitrocellulose ou bien de nylon. Ça dépend de ce que je cherche. La nitrocellulose est plus fragile, en fait. Le nylon est plus dur, donc on préfère utiliser le nylon dans les expériences. On la place directement sur le gel. Ensuite, je place du papier absorbant ou bien du papier buvant sur la membrane de nitrocellulose. Qu'est-ce qui se passe alors dans ce cas ? Voilà, j'ai la solution saline ou baigne le gel contenant les fragments d'ADN monobrins. J'ai la membrane de nitrocellulose et j'ai le papier buvant absorbant. Par capillarité, les fragments d'ADN simples brins sont transférés sur la membrane de nitrocellulose. Parce que le papier absorbant va absorber la solution saline. Donc, en l'absorbant, les fragments d'ADN vont migrer avec lui. Voilà, ils seront donc transférés sur la membrane de nitrocellulose. J'enlève alors le papier, j'enlève la membrane très délicatement. Qu'est-ce qu'elle contient, cette membrane ? Elle contient, c'est une copie conforme du gel d'agarose. Donc, elle contient les brins d'ADN qui sont séparés. Une exposition aux UV permet la formation des liaisons covalentes entre l'ADN simple brin et la membrane. Pour s'assurer que l'ADN est bien fixé sur la membrane, je l'expose à la chaleur. De cette façon, il y aura fixation de ces brins d'ADN qui sont simples brins. La membrane est une véritable réplique copie du gel d'agarose. Je la place dans un milieu d'hybridation. Ce milieu, il contient des sondes d'ADN monobrins toujours marquées radioactivement. La sonde, c'est quoi en fait ? C'est une séquence d'ADN utilisée au laboratoire. On achète cette sonde. Elle a une séquence de nucléotides bien précise, bien particulière. J'utilise la sonde ou bien je choisis la sonde dépendamment de la molécule d'ADN, de la séquence nucléotidique de l'ADN que je cherche. Donc, si je cherche par exemple la séquence ATC, je vais choisir une sonde complémentaire, donc TAG, de façon à ce que cette sonde puisse s'hybrider. S'hybrider, ça veut dire se fixer par complémentarité sur les molécules simples brins, monobrins d'ADN qui sont présentes sur la membrane. Et voilà, puisque c'est radioactif, ça va émettre une certaine radioactivité, donc c'est visible. Rappelez-vous pourquoi j'utilise la radioactivité toujours. Donc, les sondes sont hybridées avec les molécules d'ADN monobrins. Je vais faire une autoradiographie, donc on applique un film photographique à la surface de la membrane. Les radiations émises par les sondes permettent l'impression du film photographique. Et voilà ce que je pourrais observer. Donc, au fur et à mesure, au cours du temps, voilà, les bandes d'ADN qui ont pu s'hybrider avec la sonde, donc ce sont les bandes d'ADN recherchées, c'est ça la séquence que je cherche, vont être visualisées sur le film autoradiographique. De cette façon, ça sera beaucoup plus facile d'analyser les bandes obtenues. Vous allez voir cela dans des exercices. Donc, vous, dans les exercices, on ne vous donne pas tout le gel avec toutes les bandes obtenues, suite aux coupures par les enzymes de restriction. Tout ce qu'on vous donne, c'est le résultat final après autoradiographie, c'est les bandes cherchées. Et voilà donc l'autoradiogramme, je le nomme. C'est le film contenant uniquement les bandes recherchées, les bandes désirées.